Sur ce chapitre, nous allons voir un élément important de la nage qui, pour moi, est un élément trop souvent négligé, c'est le virage culbute. Le virage culbute n'est pas un moment où on se repose. Le virage culbute est un moment où on gagne de la vitesse. C'est-à-dire que souvent, les personnes pensent que la coupure de la nage est un moment où on doit se reposer. Or, ce virage doit être intégré dans la nage, doit être intégré dans votre course afin de regagner de la vitesse une fois que vous avez posé au mur. Tout comme le plongeon, vous n'allez jamais avoir autant de vitesse, même dans la nage, qu'au moment où vous allez pousser sur le mur. Donc autant en bénéficier et autant être le plus efficace possible. Au niveau de l'approche du mur du virage culbute, le timing est très important. En fonction de la vitesse, vous n'allez pas devoir engager votre virage au même endroit. Personnellement, je me focalise souvent sur le T noir, la croix qu'il y a au fond du bassin.